On a souvent qualifié l'Ozampic et le Ouégovi de remède miracle pour leur efficacité auprès des patients diabétiques ou en surpoids, même que ça pourrait aller beaucoup plus loin. Closie, vous avez rencontré une femme pour qui ça a tout changé. Oui, parce qu'elle a eu une perte de poids qui a été fulgurante et ça a complètement changé sa vie. Et c'est un peu ça la promesse d'Ozampic ou de Ouégovi, c'est une perte de poids durable dans le temps. C'est porteur d'espoir pour des milliers de personnes dans le monde, mais aussi pour des compagnies pharmaceutiques qui entrevoient des profits astronomiques. Alors Sophie, je me suis posé la question, comment ça fonctionne et est-ce que c'est la découverte scientifique de l'année? Ça, c'est les dernières shorts que j'avais en juillet 2022 quand j'ai commencé. C'est ce que je portais en frais de taille, ce qui fait qu'aujourd'hui, je rentre pratiquement dans une cuisse. Pour moi, quand je le regarde, je me dis que ça valait la peine. C'est ce qui montre le chemin parcouru. Oui, exactement. Je les montre souvent. 100 livres. Voilà tout le poids perdu par Catherine depuis 2022. Un véritable parcours du combattant qui a débuté il y a bien longtemps. Moi, je souffre de douleurs chroniques, puis mon médecin m'a prescrit beaucoup de médication en lien avec ça. Ça m'a fait prendre beaucoup de poids. Je suis passée de 190 livres, qui était déjà un surpoids, dans mon cas, à 235 livres. À bout de ressources, après avoir essayé de multiples régimes, sa mère lui parle d'Ozampic, une injection hebdomadaire qui aurait des effets spectaculaires. Moi, je disais ça il y a des années. S'il existait une pilule miracle, on la prendrait, faire fondre la graisse, on s'imaginait des choses, ça existe. Puis là, il faut s'entendre. Je dis ça pour des gens qui ont vraiment un problème de poids. Je ne parle pas d'un dit livre qui dérange. Ozampic, Ouégovie, Ribelsus, des produits pharmaceutiques autrefois méconnus, mais dont tout le monde parle désormais. D'abord, un médicament injectable pour contrôler le diabète de type 2. Il agit aussi comme coupe-faim. Le responsable, le sémaglutide, une molécule qui envoie le signal à votre cerveau que vous avez assez mangé. Une découverte fortuite, désormais étudiée avec attention. On a identifié une nouvelle population de neurones qu'on retrouve dans une région du cerveau qui est impliquée dans la régulation de l'appétit, donc régulation de la prise alimentaire, intégration des signaux de satiété. Puis ce qui est particulier à propos de cette population-là, c'est ce qu'on a pu identifier, qu'elle exprimait fortement un récepteur, donc le récepteur du GLP1, donc de la glucagon-like peptide 1, qui est une hormone produite par l'intestin pour contrôler, entre autres, l'appétit. L'agoniste GLP1, on les retrouve sur le marché. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui répond très bien, ou il y a des gens chez qui les effets secondaires sont un peu trop grands pour être tolérés. Donc de trouver peut-être des potentielles nouvelles circuiteries dans notre cerveau qui pourraient éventuellement être la cible de nouveaux médicaments, bien, je trouve que c'est intéressant pour éventuellement peut-être développer des nouvelles molécules. Les anciens médicaments contre l'obésité ne permettaient pas de perdre plus de 10 % du poids d'une personne. Avec le sémaglutide, le seuil est largement dépassé. En moyenne, 15 % du poids corporel. Mais plus on étudie GLP1, plus on étudie le sémaglutide, plus on se rend compte qu'il peut avoir des effets sur d'autres organes de notre corps, des effets sur la protection cardiovasculaire notamment, des effets peut-être aussi au niveau du foie pour diminuer l'accumulation de graisse ou de lipides qu'on accumule dans le foie. Mais aussi pour traiter la maladie de Parkinson, l'Alzheimer et même certaines dépendances. Le professeur Benoît Arsenault plaide pour élargir la recherche. Puis j'aimerais ça en fait qu'on se fie pas au poids sur la balance pour savoir qui devrait ou qui ne devrait pas bénéficier de ce médicament-là ou obtenir un remboursement. Ce sont des agents qui sont conçus pour traiter des gens malades. Donc ce serait bien qu'on détermine ou non si les gens sont malades avant. Ozampik est devenu un véritable phénomène. Des publicités qui tournent en boucle. Des utilisateurs, souvent célèbres, qui vantent les mérites sur les réseaux sociaux, rapidement décrits comme la solution miracle. Mais tout n'est pas si facile. Le médicament a des effets secondaires importants. On pense que souvent à tort que le Ozampik, c'est comme un espèce de médicament où c'est la voie facile pour perdre du poids. Quand il y a une liste d'effets secondaires, je suis partie du haut puis je les ai tous descendus. Elles ont toutes eu au complet. Tous. La fatigue extrême, les maux de cœur, le goût métallique dans la bouche, le mal de tête, l'insomnie, les maux de ventre, constipation. Tout! J'ai tout eu. Mais croyez-moi, les personnes qui ont commencé ce médicament-là, c'est parce qu'ils ont essayé les régimes. Ils ont essayé de faire de l'activité physique. Ils ont essayé d'influencer leur balance énergétique. Puis ces méthodes-là ne sont pas soutenables à long terme pour la majorité des gens pour perdre du poids de façon durable. On a toutes essayé. Toutes. Tous les régimes. L'insavis, Weight Watchers, keto, l'alimentation cétogène. On a payé, quand on était plus jeunes, des entraîneurs pour faire de l'exercice. On faisait tout ce qu'on pouvait, toujours dans la privation. À près de 400 $ par mois pour obtenir le médicament, l'avenir semble radieux pour les compagnies pharmaceutiques. Car une fois le traitement débuté, il est presque impossible de l'arrêter. Lorsqu'on arrête de prendre l'Ozampic, pour l'immense majorité des gens, le poids va revenir à son poids initial à peu près au même rythme que la perte de poids qui a été encourue. En 2023, la revue Science a déclaré le semaglutide découverte scientifique de l'année. Les espoirs sont grands. Contrer l'épidémie d'obésité. Ce qui se passe dans la prescription et l'utilisation de ces molécules-là, on peut voir qu'elle est en train de vraiment changer la donne dans le traitement de l'obésité. Puis en fait, je pense que ça va être une première étape importante au développement de plusieurs autres molécules. Peut-être trouver un remède à d'autres maladies chroniques. Sans éluder la question, qui devrait y avoir accès et pourquoi? Il y a plusieurs personnes aussi qui ont un poids élevé, mais qui ont des saines habitudes de vie quand même. Mais bon, pour des raisons probablement génétiques ou d'autres natures, ils ont quand même un poids corporel élevé. Donc est-ce que ces gens-là devraient se faire rembourser un médicament juste parce qu'ils ont un poids élevé et parce qu'ils ne sont pas malades? Bien, je pense que la question mérite d'être posée. Et justement, Sophie, il y aura une suite à ce reportage vendredi. On se pose la question, est-ce qu'on devrait rembourser les médicaments contre l'obésité? En ce moment, il n'y a aucun médicament qui peut être remboursé par la RAMQ, seulement par les assureurs privés. Est-ce que la loi sur la RAMQ est désuète? Est-ce qu'on est prêt à délier les cordons de la bourse vendredi? Une question fort pertinente. Merci, Claudie. Merci.